Vous avez cité parmi les cinq rois l'Iran, et là après je donne la parole à Yann et Christine, mais ça c'est quand même quelque chose que j'avais oublié, que j'ai appris, même je peux dire, j'avais oublié que l'Iran s'appelait la Perse. Évidemment, ça va de soi, mais on oublie le moment du changement de nom, et ça vous estimez que c'est important. C'est 1935, c'est ça ? Je crois que c'est une histoire surtout incroyable, et en effet que très peu de gens savent, en tout cas je ne l'ai lu nulle part, et je la raconte en détail. 21 mars 1935. Voilà, et je l'ai découvert d'ailleurs au Kurdistan. Le 21 mars 1935, la Perse décide de changer de nom et de s'appeler l'Iran sur ordre de l'Allemagne. Et pourquoi ? Parce que l'Iran, ça veut dire en persan, en farsi, ça veut dire le pays des Aryens. Et l'Allemagne nazie, qui est à l'époque en pleine ascension, propose aux persans le deal du siècle. L'Allemagne nazie dit aux persans, on va faire vous les Aryens de l'Est, nous on fera les Aryens de l'Ouest, on va faire une chouette aventure commune, on va dominer le monde. Et les Iraniens acceptent le deal, et on a cette espèce de coup d'état sémantique incroyable, où ce pays, parce que la Perse c'est pas rien, la Perse c'est une poésie, c'est des porcelaines, c'est un art extraordinaire, c'est tellement de choses, c'est une civilisation immense, c'est la civilisation achéménide, c'est un passé glorieux. La Perse décide ce jour-là de tirer un trait sur ce passé-là pour s'allier sur l'Allemagne nazie. Et ce qui est très intéressant, c'est que bien sûr, ça passe pas comme une lettre à la poste, je raconte tout ça en détail. Dites les alliés en 1941, quand ils entrent à Téhéran, forcent le Shah à abdiquer, tentent bien quelque chose et disent aux fils et successeurs du Shah, déchus que la plaisanterie a assez duré, qu'il est urgent de révoquer ce décret scélérat, le Shah n'en fait rien, et tout ce qu'ils obtiennent, les alliés, c'est un ni oui ni non, qui permettent que l'on dise indifféremment Perse ou Iran, sauf qu'on continue à dire l'Iran. En 1958, il y a un débat national qui se déroule en Iran avec des tas de gens qui disent, attendez, ça va, on s'est appelé pendant 2000 ans la Perse, ça fait 20 ans qu'on porte ce nom terrible, on va revenir au nom ancien, ça n'a pas marché, les dirigeants ont choisi de garder, et au moment de la révolution islamiste, et c'est encore le plus intéressant, là encore la question s'est posée, on a dit, voilà, en 1979, revenons à la Perse, revenons à cette grandeur de civilisation extraordinaire, et pour d'autres raisons, alors des raisons philosophiques, parce qu'il y avait dans l'entourage des ayatollahs, des jeunes ou moins jeunes philosophes qui étaient heideggeriens, le philosophe nazi Heidegger, et qui trouvaient toujours très très bien d'être islamiste et arien, et qui trouvaient formidable de faire un arianisme islamiste ou un islamisme arien, et donc la révolution islamiste fonde la république islamique d'Iran. Et cette histoire, elle est intéressante, parce que c'est rare qu'un truc comme ça arrive, parce qu'elle est extravagante, mais surtout parce qu'elle donne le vrai décor de ce qu'on sent bien à propos de l'Iran. On sent bien ce fond obscur, non-dit, sur lequel se déploie l'islamine. – Oui, la vague brune, bien sûr, la vague brune, dont sont victimes les femmes iraniennes qu'on oblige à se voiler, dont sont victimes les homosexuels iraniens qu'on met en prison, dont sont victimes les femmes adultères iraniennes qu'on lapide ou qu'on menace de lapider, comme Sakine, Mohamedi, Ashtiani, et tant d'autres. Et ça nous dit beaucoup de choses aussi sur l'islamisme radical et sur ce qu'on appelle le djihadisme, parce que ça c'est l'islam chiite, mais il y en a autant du côté de l'islam sunnite. – Ce djihadisme, c'est deux choses, c'est le croisement de deux éléments, bien sûr l'islam, ces gens, les djihadistes, les islamistes radicaux sont des musulmans, et il faut prendre très au sérieux le fait qu'ils prétendent parler au nom du Coran, mais c'est aussi des gens qui n'ont pas liquidé le passé noir et tragique et atroce du XXe siècle. C'est les dernières ne pas s'être dénazifiées. Le monde entier s'est dénazifié. L'Allemagne a fait un travail sur elle-même, un travail de mémoire extraordinaire. La France, dans les années 80, avec Harris et Sedoui, avec le travail de Simone Weil, beaucoup d'autres s'est dénazifié. Le Japon s'est dénazifié. Le seul endroit où la dénazification ne s'est pas opérée, c'est le monde chiite, la Perse, et puis le monde sunnite avec les frères musulmans. Le grand-père de Tariq Ramadan, c'était un nazi, pas un nazi par image. On vous enverra les questions par la poste, Bernard. Vous me permettez d'avoir une petite conversation avec Laurent Bricquet. Vous pouvez répondre à trois de mes questions. Christine Angot. Je voudrais aussi vous parler de la dernière partie du livre dont Laurent vous a parlé tout à l'heure, qui est vraiment très, très, très intéressante sur cet enchaînement de la vague brune. Parce que ça, c'est quelque chose dont on a des indices, des intuitions. Parfois, on se dit, ah oui, fascislamisme et tout ça, ça résonne. Mais bon, on ne sait pas très bien ce qu'on dit. Donc là, c'est très, très, très raisonné et très logique. Et on a l'impression que ce ne sont plus tant des intuitions que ça qu'on éprouve. Et notamment, moi, quand j'ai vu votre film Pêche Merga, je me souviens très bien, à un moment, sur un char, je crois que c'était sur le char lui-même, qu'il y avait une spastika, une croix gammée. Ou sur le dos d'un soldat. Un combattant, un militien iranien. C'était pendant la bataille de Mossoul. Donc j'étais là avec mon équipe. Et on voit, en effet, un combattant iranien qui a une croix gammée. Et quand on lui demande, mes camarades et moi, quand on lui dit, mais est-ce qu'enlevez-nous ça immédiatement ? Il l'a fait, au demeurant, de même que d'autres. Il y avait des croix gammées sur les pare-brises des voitures, etc. Mais pour eux, ça ne pose aucun problème. Je vous rappelle que ce sont des persans qui ont décidé depuis 1935 de s'appeler les Iraniens. Parce que les Iraniens, ça veut dire les Ariens. Voilà, c'est comme ça. Et c'est des trucs qu'on voit, qu'on ressent, mais on n'en perçoit pas la logique. Et là, dans le livre, tout ça devient clair. La logique, elle est simple. Enfin, elle est simple, mais elle est terrible. Moi, je crois qu'il y a eu le nazisme, qu'il y a eu le communisme, qu'il y a eu le fascislamisme, et qu'aujourd'hui, il y a eu une quatrième vague, qui est les cinq rois. Merci. Merci.